messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne des gelées moto and more donc aujourd'hui si vous voulez avoir ça de ça ben regardez la suite à savoir je mets mini d'un microfibre telle qu'il soit c'est pour le frottement et le belgomme alu belgomme alu pour moto ou pour voiture c'est exactement la même chose j'ai essayé avec le chrome ça fonctionne celui ci est efficace si la surface à traiter n'est pas si atteint comme comme ici présent et déjà quelques années qu'il a paraissé d'amour ce truc là donc il en a besoin de quelque chose d'un peu plus abrasif donc l'alu est un peu plus abrasif il sent aussi plus faux donc c'est pour ça que moi j'ai préféré l'utiliser la nuit parce qu'il est plus efficace que que l'écran moi je trouve c'est un avis personnel c'est peut-être pas les cas mais bon c'est un avis personnel mais moi j'ai su avoir ça donc voilà vous rapproche et on va donc voilà c'est l'état des baguettes qui se trouvent là dessus et ici après un seul traitement je vais les souiller un petit peu ce que vous voyez il ya les trucs blancs au dessus voilà j'ai su avoir ça mais si les voiles ternes et le tache d'eau qui sont là sont partis et j'ai su avoir ça ici premier traitement au coton on tamponne un petit peu pour étaler le produit et on frotte donc là c'est le coton coton à polir vous pouvez mettre des protections si vous voulez sur un sur la partie peinte bon ici on est avec des spécialistes donc c'est pas trop nécessaire mais vous pouvez si vous sentez pas si vous sentez pas autre chose vous pouvez y aller au voilà donc après premier passage vous voyez c'est tout noir ça ça vous rappelle un petit peu de re va faire noir je vous fais pas la suite mais voilà déjà premier passage on voit déjà une bonne partie est parti sans jeu de mots voilà on repasse et on refrotte après que je l'ai essuyé j'ai pas encore fait la finition donc je vais faire la finition avec ça après que j'ai commencé pour la deuxième phase phase finish si on peut appeler ça comme ça une fois que c'est noir ça veut dire que la partie a été la partie contaminée a été enlevé voilà c'est magnifique mais vraiment magnifique deuxième deuxième exemple on est face à un volvo v50 de 2009 donc depuis 2009 il n'a pas reçu d'amour vous rapproche sur ce côté là comme ça vous voyez voyez là il ya les tâches les tâches et tâches d'eau là on fait comme ça et vous croyez que c'est parti mais une fois que ça sèche ça va revenir donc première étape on dégraisse moi c'est l'alcool isopropylique on dégraisse histoire de pas faire plus de mal que du bien là si on le poli maintenant comme ça mais on va avoir des soucis par après voilà et là on va commencer par l'alu directement comme ça on enlève le maximum on étale le produit tout l'eau et on frotte privilégie des mouvements circulaires comme vous vous avez montré ça facilite la chose encore une fois pour ceux qui sont pas à l'aise pouvez mettre des protections sur votre peinture vous allez voir tout de suite la différence entre ce qu'il y avait juste avant après un seul petit passage ici certes elle est sale mais elle n'est pas fortement contaminé c'est parti on 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 Là, on en fait un seul petit passage. On n'en a pas fait deux, on en a fait un. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, conseil, si vous ne le sentez pas, vous pouvez mettre toujours des protections au niveau de vos peintures pour ne pas faire des dégâts, parce que les techniques qu'on a fait avec le coton et également le tissu blanc, il ne faut pas oublier que le belgomme, c'est des poliches, donc il risque de polir également vos peintures. Donc, si vous ne les sentez pas, faites la protection avant. Donc, moi, je n'ai pas pris toutes ces précautions-là parce que de toute façon, je vais polir la voiture en entièreté. Mais ça, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Mais voilà, pour toute question, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je précise encore une fois, il n'y a pas de placement de produits pour ces trucs-là. C'est juste que j'ai galéré avant de trouver les systèmes parce que j'ai essayé pas mal de trucs et que voilà. Une fois que j'ai trouvé les systèmes pour vraiment bien polir ces trucs-là et à moindre coût, parce que c'est des produits que j'avais déjà pour la moto. Donc, je suis très, très content et c'est pour ça que je vous les partage. Allez, bonne route et à la prochaine fois lors de la prochaine vidéo. Au revoir.